Salut, c'est Fanny. Cette semaine, je vais vous parler de la baisse de 5 euros des APL. Elle touche 6,5 millions de personnes en France. C'est beaucoup, c'est peu, mais c'est une somme. Allons voir ce que les passants en pensent. Qu'est-ce que vous pensez de la baisse de 5 euros des APL ? Bonjour madame. Voilà, madame est là. On peut la voir, madame ? Oui, on peut la voir, madame. Parce que ça aide beaucoup de personnes, donc être dans une situation comme ça, ça peut handicaper des gens qui sont dans le besoin. C'est un petit rien et en même temps, c'est pas sympa. C'est pas sympa ? Pas du tout. C'est aussi symbolique. 5 euros, c'est pas symbolique, c'est pas un euro symbolique, mais c'est 5 euros qui sont quand même aussi symboliques. Il faut de l'aide d'un côté, et puis il faut aussi qu'il y ait un marché qui soit un petit peu... Qui soit maintenu ? Par des lois. Il faut que les gens puissent investir dans l'immobilier pour créer, pour faire de nouveaux logements, pour faire des... Vous avez bien raison. Donc il faut dynamiser tout ça. Mais en fait, c'est un peu compliqué, la demande d'aide au logement, parce que j'ai combien de feuilles, là ? Mais j'en ai plein ! Puis alors, ils demandent des trucs... Je sais pas comment je vais faire, moi. Tu touches les APL ? Oui. D'accord. Et 5 euros par mois, pour toi, c'est rien ? Bah, enfin, si ça peut aider à ce que la France aille mieux, je suis prête à faire cette concession-là. C'est beau, c'est beau. C'est difficile. J'ai été étudiante. 5 euros, c'est 5 euros. 5 euros, ça permet d'acheter beaucoup de choses. Mais si on peut aussi aider, ouais, et contribuer à la remontée économique de la France, pourquoi pas ? Je m'attendais pas du tout à cette réponse des gens, parce que finalement, ils disent tous que si c'est pour aider la France, bah c'est bien. Non, la baisse de 5 euros des APL. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. Ouais, du coup, je suis étudiant. En gros, je touche 137 euros d'APL. Donc avec les 5 euros en moins, ça me fait 132. Et en fait, bah, ça me fait un peu... Enfin, ça me saoule un petit peu. Ça m'agace un petit peu. Parce que du coup, bah, c'est 5 euros en charge en plus. En sachant que je suis aussi boursier, mais qu'à échelon 1, donc c'est un petit peu limité. Ouais. Et avec le prix au niveau des courses, etc., je me base essentiellement que sur ça pour faire mes courses, etc. Votre conjoint au coup de combat est paxé ? A-t-il un lien de parenté avec votre propriétaire ? C'est de plus en plus compliqué que ces questions. Vraiment, même moi, je m'y sors pas, quoi. Vous êtes touché par la baisse de 5 euros des APL ? La baisse ? La baisse ! La baisse ! Voilà. C'est embêtant. Je n'ai rien à dire dessus, à part le fait que, bah, c'est chiant. Voilà. Après, ouais, c'est les propriétaires qui doivent baisser leur prix, le loyer, quoi. Et tu penses qu'ils vont le faire ? Marche ? Ah, non. Qu'est-ce que tu penses de la baisse de 5 euros des APL ? Je sais pas, je les touche pas, moi, donc j'ai pas un salaire moderne. Ah, tu veux dire que t'as beaucoup d'argent ? Tu gagnes plutôt bien ta vie. Tu gagnes plutôt bien ta vie. D'accord. Bon, on se marie ? Non. Bon, mais il veut pas de moi. En conclusion, cette semaine, on a refusé ma demande en mariage. Les avis sont hyper partagés sur les APL. Et moi, j'ai plus qu'à remplir ma demande d'aide au logement. Bon, je crois que j'en ai pour deux semaines. Bonne journée. Enquête d'appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.